Fait barali, fait barali, l'heure est grave les amis, l'heure est grave, l'heure est grave. Nous allons faire deux lives aujourd'hui, deux lives, deux bons lives, chers frères. Mesdames et messieurs, vous savez, Matt Bagandi disait que la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Et j'aime souvent dire que comme mal, aucune injustice ne sera impunie, ne restera impunie par le tribunal de l'histoire. Et si le dictateur ou le ploutocrate ne règne qu'une partie du temps, la force mentale d'un penseur qui se matérialise par une œuvre demeure et se transmet de génération en génération. Mesdames et messieurs, vous savez, dans la vie, vous savez, dans la vie, il faut faire du bien, encore du bien et du bien. Chers frères, c'est comme disait monsieur le procureur général près de la cour d'appel de Conakry, monsieur Alphonse Charlewatt. Il dit que Dieu sauve le président de la République, le président de la transition, son excellence, le colonel Mamadi Doumbouya. Il dit, je cite, c'est l'une des premières fois où on a un président qui ne se, qui ne s'insiste, c'est-à-dire qui n'interfère pas dans les dossiers de justice. Il dit, c'est l'une des premières fois. Et moi, j'ai confiance au procureur général Alphonse Charlewatt. Je sais que c'est quelqu'un qui ne va pas mentir à ce sujet. Mesdames et messieurs, ce que d'autres considèrent ou ce que d'autres prennent comme de règlement de compte, moi, je me dis, c'est purement, excusez-moi de l'expression, je me dis, c'est purement de l'animosité, de la démagogie, de l'hypocrisie et de la malhonnêteté. Il faut qu'on se dise la vérité dans ce pays-là maintenant. Et il faut qu'on dise la vérité crue à ces badauds de la République qui pensent que la Guinée doit rester dans la boue, au fait. Qui pensent que la Guinée ne doit pas suivre l'évolution de ce grand monde. La Guinée ne doit pas être un pays normal comme les autres pays normaux du monde entier. Moi, j'ai écouté le jour de l'inauguration de la prise de fonction du procureur général près de la cour d'appel de Conakry, M. Alphonse Charlewatt. Il dit, je cite, Essayons désormais de faire un peu d'effort. Essayons désormais de faire parler et d'appliquer la loi un peu. Il dit, ne serait-ce qu'un peu, ne serait-ce que 20%, ne serait-ce que 30%, ne serait-ce que 50%, ne serait-ce que 40%. Essayons d'appliquer, essayons de respecter la loi un peu dans ce pays-là. Il dit, quand vous allez au Sénégal, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez dans les pays occidentaux par exemple, il dit, les lois sont respectées là-bas. Il dit, essayons de faire un peu, partagez le live. Et je me dis, c'est le travail de ce, c'est le fruit de son travail, de son honnêteté qui a fait que ce monsieur, il est devenu aujourd'hui procureur général près de la cour d'appel de Conakry, M. Alphonse Charlewatt. Et aujourd'hui, nous avons les anciens dignitaires du régime Alpha Condé, les Kassouris, les Mohamed Jané, les Oe Guilavogui, d'accord ? Ainsi de suite, ainsi de suite, les Albert Damantan Kamara, ainsi de suite, ainsi de suite. Chers frères, on dit qu'il faut faire l'audit à titre posthume. On dit qu'il faut auditionner ces gens, il faut les écouter pour mieux comprendre comment ils ont géré la nation. Le militaire-colonel Mamadid Doumbouya, ils ont mis une cour de répression contre les infractions économiques et financières. Il y a des gens qui ont géré la nation pendant dix ans. On dit qu'il faut écouter ces gens-là, comment ils ont géré la nation. On a beau crier, on n'a jamais fait la justice en Guinée. On n'a jamais fait la justice en Guinée. Non, les gens, ils nous ont volés. Ils pensent que ce sont eux les mieux bénis. Ils ont pris leurs enfants, ils ont pris leur famille, ils les ont envoyés à l'étranger, aux États-Unis, en France, un peu partout dans le monde entier. leurs enfants étudient dans les universités de renommée internationale. Nous, nous sommes dans la galère ici, nous sommes dans la boue. On ne travaille pas, on n'a pas d'emploi. Nous sommes dans la misère. Et ce sont les mêmes personnes qui viennent devant nous dans les bagnoles, dans les cylindrées. Ils ont construit des villas ici. On ne sait pas comment ils ont fait. C'est nous, le peuple, qui crions comme ça. C'est nous, le peuple, qui crions comme ça. C'est nous, le peuple, qui demandons afin que la justice soit faite. Vous comprenez, chers frères. Je ne vois pas un Guinéen. Avant même l'arrivée de Alpha Condé. Je ne vois pas un Guinéen qui n'a pas dit que Kassori a volé de l'argent. Je ne vois pas ce Guinéen-là. Un Guinéen honnête. Je ne vois pas ce Guinéen. Avant même 2010, Kassori a été ministre de l'économie dans le gouvernement de Sidiatoury en 1996. Kassori a appartenu au même gouvernement que Selouda Lengialo. Deux, M. Sidiatoury. On sait les conditions dans lesquelles Kassori est parti aux États-Unis. Tous les Guinéens le savent. Mais vu que nous, nous sommes des Guinéens lambda, nous n'avons pas le moyen de prouver effectivement la véracité de ce que Kassori trame derrière lui. Mais aujourd'hui, il y a une cour de répression contre les infractions économiques et financières. Chers frères, cette cour a les dossiers. Les dossiers de Kassori sous le régime d'Alpha Condé. Ce n'est pas seulement sous le régime d'Alpha Condé, mais sous le régime aussi de l'Ansanaconté. Et vous savez d'ailleurs, je ne me réjouis pas. Je ne peux même pas appeler le malheur de mon prochain. Non. Ce qui arrive à Kassori, ce n'est pas un malheur. Alors moi, je ne dirais même pas de réjouissance. Je ne dirais pas que je me réjouis du malheur de mon prochain. Ce n'est pas un malheur qui arrive à Kassori-Fofana. Non, ce n'est pas un malheur. Ce n'est pas un malheur qui arrive à la famille Kassori-Fofana. Non, ce n'est pas un malheur. Ce n'est pas un malheur qui arrive à Mohamed Djané pour que moi, quand je dis que je me réjouis du malheur de mon prochain ou je me dis que je ne me réjouis pas du malheur de mon prochain. Ce n'est pas un malheur qui arrive à ces gens-là. Mesdames et messieurs, ce n'est pas un malheur qui arrive à la famille de Oye Gilavogui, encore moins de Oye Gilavogui lui-même. Ce n'est pas un malheur qui arrivera à la famille d'Albert Damantan. camarades. Non, ce n'est pas un malheur. Il y a des malheurs qui arrivent à nos prochains. Il y a des gens qui se réjouissent de ces malheurs-là. Il y en a qui ne se réjouissent pas. Mais dans ce cadre-là de cas de figure, dans ce cadre de cas de figure-là, ce n'est pas un malheur qui arrive à nos prochains pour dire que nous nous réjouissons du malheur de nos prochains. Ce n'est pas un malheur. Vous devez comprendre ça, cher frère. Et vous qui êtes sortis dans les rues pour aller scanner le nom de Kassoury pour dire, colonel me m'a dit zéro. Je dis tout simplement que vous êtes des badauds. Vous êtes des badauds. Vous ne savez pas ce que vous voulez dans la vie. Vous êtes des personnes irréfléchies. Vous ne savez pas ce que vous voulez dans votre vie. Vous êtes des personnes malhonnêtes, hypocrites. Vous ne savez pas ce que vous faites dans votre vie. C'est ça. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si vous saviez. Mais de toutes les façons, je sais que vous êtes des femmes et des hommes qui n'ont pas d'objectif dans leur vie. Excusez-moi de l'expression, cher frère. Mais quand je vois des mamans dans la rue pour dire, libérez Kassoury Fofana, que colonel m'a dit zéro, je me dis, mais vous, les mamans-là, vous ne réfléchissez pas et vous devez réfléchir. Chaque matin, c'est vous qui vous levez. Les 4 heures du matin, les 5 heures du matin, il y en a qui se lèvent à 3 heures du matin pour aller dans les marchés de Niengema, dans les marchés de Kisoso, dans les marchés d'Anta, dans les marchés de Madina, dans les marchés de Cancan, dans les marchés de Zérekore. Chaque matin, vous êtes les premières à vous lever et vous êtes les dernières à vous coucher. Pourquoi? Vous vous battez pour donner de la nourriture à vos enfants. Et quels enfants? Vous avez des grands-enfants de 30 ans. Vous avez des grands-enfants de 25 ans. Vous avez même des adultes de 40 ans chez vous que vous nourrissez, vous les mamans. Ils n'ont pas d'emploi à ces enfants-là. Ils ne travaillent pas. Et c'est à cause de ces gens qui ont géré la nation. Et aujourd'hui, vous vous mettez dans la rue pour demander la libération de ces gens-là. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie maintenant? Chère mère, qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? Parce qu'on vous donne des miettes? Parce qu'on vous donne des 100 000? Parce qu'on vous donne des 50 000? Réfléchissez, bon sang de Dieu. La Guinée doit devenir un pays normal. Réfléchissez, bon sang de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez pour cette Guinée-là? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Dites-moi. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous pensez que vous êtes, vous êtes les seuls Guinéens, quoi? Et vous pensez que vos manières un peu à la débauche-là, c'est ce qui va intimider le colonel? Non. La renaissance de la Guinée doit commencer là. Le renouveau guinéen doit commencer là. Et je vous dis d'ailleurs, excusez-moi mon cher frère MH, excusez-moi de l'expression, mais écoutez, je suis un peu sous l'effet de la colère, excusez-moi. Parce que c'est vrai, ce n'est pas de mes habitudes, mais excusez-moi sincèrement. C'est quand même pathétique. C'est pathétique. Vous ne pouvez pas comprendre. Les enfants qui meurent en longueur d'une journée dans la Méditerranée, ce sont vos enfants. Ils fuient la misère de la Guinée. Ils fuient la famine, la malnutrition. Ils fuient le saumage. Ils viennent braver la mort dans la Méditerranée, dans le désert. Il y en a qui meurent là à cause de la malgouvernance, de la gabégie financière, du détournement des derniers publics en République de Guinée. Les gens n'ont même plus d'espoir en République de Guinée. Vous voyez des gamines, des filles de 15 ans, les filles de 13 ans, de 12 ans, les filles de 17 ans qui fuient la Guinée pour venir se chercher ici en Europe. À cause des cadres que vous, vous défendiez aujourd'hui parce qu'effectivement, ils vous ont donné des 100 000 pour que vous partiez là, devant cette cour de répression contre les infractions économiques et financières. Mais réfléchissez en humain. On vous a dit, on doit les auditionner. Kassoury n'est pas encore coupable de quelque chose. Mohamed Jané n'est pas encore déclaré coupable de quelque chose. Oye Gilavogui n'est pas encore coupable de quelque chose. On les appelle les présumés coupables. Présumés ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore coupables. Ce sont des présumés. Et ils sont sous mandat de la justice. Il y aura justice. Il y aura jugement. On ne va pas les emprisonner parce qu'ils ont servi Alpha Condé. Non, non. On ne va pas les emprisonner parce qu'ils ont servi Alpha Condé. Non, non. On va les emprisonner parce qu'effectivement, ils sont dans des dossiers de détournement. Si c'est vrai, s'ils ont détourné, s'ils ont volé de l'argent, s'ils ont reçu des pots de vin, s'ils ont fait de la malgouvernance, effectivement, ils seront incalcérés. Mais jusqu'à preuve du contraire, ils sont encore sous mandat. Vous comprenez ça? Cher frère, vous ne pouvez pas imaginer la souffrance dans laquelle la Guinée se lamente aujourd'hui. Quand vous dites, j'ai entendu même des femmes là, devant cette cour de répression, « Ou me dit, moi, je suis de bosser. Est-ce que le colonel m'a dit, je ne vamos pas markings mon cœur. Est-ce que vous avez vu un corps ? » « Colonel m'a dit WOW. » C'est la bande de cassouris Et ces gens qui ont servi Lansana Conté Ce sont deux C'est l'un de ces gens C'est l'un de ces gens c'est-à-dire, me réfléchis-moi, quoi. Hein? La Guinée doit aller de l'avant. La Guinée doit progresser. Vous comprenez? Je vous ai dit qu'aucun mal, aucune injustice ne restera impunie par le tribunal de l'histoire. Comprenez ça une fois pour toutes. Et je vous ai dit, ce n'est pas seulement les anciens ministres qu'on va trimballer devant la justice. Non. C'est là où vous vous trompez. Il y a des directeurs parmi eux qui seront trimballés devant la justice. Effectivement. Il y a même des magistrats qui seront traînés devant la justice. Il y a même des procureurs qui seront traînés devant la justice. Il y a des généraux de l'armée, il y a des généraux de la police, des généraux de la gendarmerie qui seront devant cette cour de répression contre des infractions économiques et financières. Il y a des préfets qui seront là. Il y a des sous-préfets qui seront là. Bien évidemment. Il y a des secréteurs généraux qui seront là. Bien évidemment. Chers frères, il y a des maires qui seront là. Comprenez ça? Il y a des maires, il y a même des chefs de quartier qui seront là. Vous comprenez ça? Donc c'est tout le monde qui est concerné. Tous ceux qui sont dans l'appareil de direction de l'État, c'est-à-dire tous ceux qui sont fonctionnaires, tous ceux qui sont dans l'administration publique, qui occupent des postes de responsabilité ou qui ont occupé des postes de responsabilité, qui ont mal géré le pays, ils seront devant cette cour de répression contre des infractions économiques et financières. Et ils vont rependre de leur acte. C'est pas une chasse aux sorcières. Non, je ne veux pas écouter cela. Je ne veux pas avaler cela. Le colonel Mamadi Doumbouya dit je ne sais pas où ça va m'amener mais j'irai jusqu'au bout. Je ne sais pas où ça va m'amener et j'irai jusqu'au bout. Alors, je m'adresse aux distingués camarades de lutte, le colonel Mamadi Doumbouya. Je dis, colonel, écoutez bien, si vous continuez sur ce travail-là, vous savez, vous n'avez même pas besoin de faire assise nationale. si vous voulez traquer les voleurs, si vous voulez traquer les criminels, les bandits à col blanc, les bandits à grand chemin, ces grands bandits-là, si vous voulez les traquer, les amener devant la cour de répression et les foutre en prison, vous n'avez pas besoin de faire ce que vous appelez assise nationale. l'assise nationale n'aura plus de sens. Vous savez pourquoi ? Tout simplement, le peuple demande justice et vous êtes en train de rendre justice au peuple. Le peuple sera fier de vous, colonel Mamadi Doumbouya. Le peuple vous remerciera et vous resterez éternellement dans le cœur du peuple. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin, colonel, de faire assise nationale. Continuez sur ce chemin-là. Faites ce travail de justicier. Faites-le avec impartialité. Faites-le sur la vérité et l'honnêteté et la sincérité. Traquez ces voleurs-là. Amenez-les en prison. Parce que ce sont ces voleurs-là qui ont... C'est-à-dire, c'est à cause de ces voleurs-là nous avons des frères innocents aujourd'hui qui n'ont autre choix que de voler des miettes dans les marchés parce qu'ils n'ont pas d'emploi. C'est à cause de la malgouvernance que nos frères, nos jeunes frères ont pris des armes. Ils se sont transformés en coupeurs de route. C'est à cause de la malgouvernance de ces gens-là. Ce sont les conséquences de la malgouvernance. Sinon, les jeunes guinéens sont des braves. Les jeunes guinéens, effectivement, ils veulent du travail. Ils veulent travailler. Écoutez, si les jeunes guinéens n'étaient pas soucieux de leur avenir, si les jeunes guinéens ne voulaient pas de travail, si les jeunes guinéens ne voulaient pas un avenir meilleur, pensez-vous que les jeunes guinéens allaient accepter de braver la mort dans le désert et dans la Méditerranée pour entrer en Europe ici et se chercher ? Non. C'est parce qu'ils en ont marre de la malgouvernance. Ils n'ont pas d'emploi. Ils sont au chômage. Le chômage est devenu endémique. La pauvreté, la misère. Tu nais, tu grandis, tu vois ta mère et ton père. Ils sont dans une misère indescriptible. Tu te dis, il n'y a pas d'espoir dans ce pays-là. Je vais aller me chercher à l'aventure. Ça, c'est à cause du courage de la jeunesse guinéenne. Et alors, il y en a qui ont pris des armes et qui sont devenus des coupeurs de route. Il y en a qui ont pris des armes, qui sont devenus des délinquants, des brigands, qui sont devenus des voleurs. C'est à cause de la malgouvernance de ces gens-là. C'est à cause, effectivement, de la corruption, du détournement du déni public de ces gens-là. Sinon, les jeunes guinéens ne sont pas des voleurs. Ils sont des travailleurs. Ils veulent un avenir meilleur. Ils veulent travailler. Ils veulent vivre de la sueur qui coule le long de leur dos. Le colonel me m'a dit « Doumbouya, s'il vous plaît, ne reculez pas. Ne reculez pas. Quand je dis ne reculez pas, ne reculez pas. Allez jusqu'au bout de ce travail-là. » J'ai dit quelque chose un jour. Les gens m'ont pris pour un fou. Je vous ai dit c'est le travail de cette cour de répression contre les infractions économiques et financières qui va définir la durée de la transition. Les gens m'ont pris pour un fou mais les gens vont me donner raison un jour. Je ne cherche pas raison. C'est le travail de cette cour de répression contre les infractions économiques et financières qui va définir la durée de la transition. Réfléchissez, vous allez comprendre. Réfléchissez, vous allez comprendre le sens de cette expression. chers frères, tous les anciens ministres qui ont dirigé sous le régime de l'Ansanaconté, qui ont dirigé sous le régime d'Alfa Kondé, qui sont aujourd'hui à la tête des partis politiques, vous comprenez ? Ces gens-là, ils seront inquiétés. Et si ils ont un dossier sale, ils vont répondre devant la justice. et ils iront en prison. Les gens ont pensé que le colonel Mamadi Doumbouye, il est en train de faire la mamaya. Non, ça c'est du bluff. Qui va emprisonner Kassoury ? Qui va emprisonner Mohamed Yanné ? Oh non, c'est du bluff. Le colonel Mamadi Doumbouye, il est en train de faire la politique. On sait qu'il travaille avec le RPJ Arc-en-Ciel. Je vous ai dit, vous vous trompez, Alpha Kondé a été délogé. La force n'est pas venue la nuit, la force est venue en plein 14 heures. Ouais, Alpha Kondé a été délogé. Ça, je vous confirme aujourd'hui. Il n'y a pas eu un arrangement. On a pris Alpha Kondé, on l'a enlevé à la tête de l'État. Il n'y a pas eu un arrangement, chers frères. Mesdames et messieurs, mes frères et soeurs, vous qui voulez sortir pour manifester, pour demander la libération des gens, je me dis, ceux parmi vous qui seront pris, vous irez en prison. Ceux ou celles parmi vous qui seront pris par les gendarmes et les policiers, vous irez en prison parce que je me demande pourquoi vous sortez pour manifester? Pourquoi? Pourquoi vous sortez manifester, demander la libération de ces gens-là? Pourquoi? Pour quel objectif? Pour quel objectif? Quelqu'un qui dit qu'il préfère l'ordre qu'à la loi. Aujourd'hui, c'est les deux qui sont là. L'ordre et la loi. La loi sans la force est nulle et la force sans la loi est insensée. Maintenant, les deux vont de pair aujourd'hui. C'est Kassori qui va s'arrêter pour dire aujourd'hui, non, rester pacifique. C'est Kassori qui va nous parler des principes de la République? Non, M. Kassori. Vous ne pouvez pas nous parler des principes d'une organisation sociale. Vous ne pouvez pas nous parler des principes d'une république. Non! Vous n'êtes pas le mieux placé pour nous parler de ça, M. Kassori Fofana. Non! Vous ne pouvez pas. Arrêtez. Mais moi, je dis au colonel, Excellence, le travail que vous avez entamé, comme je vous ai suggéré hier et vous m'avez écouté, vous avez mis en place ce que j'ai demandé, je suis content. Et je vais toujours continuer de vous promulguer des conseils. La maison centrale qui est là, la colonel, cette maison centrale, il faut sécuriser la maison centrale. De fond en comble, il faut sécuriser. Il faut même renforcer, c'est-à-dire, il faut augmenter le nombre de gardes pénitentiaires, effectivement. Il faut mettre là des hommes de confiance avant la construction d'une nouvelle prison. C'est-à-dire, une nouvelle prison répondant, effectivement, aux standards internationaux. parce que ces gros morceaux-là, on va tellement traquer les voleurs que tous ne vont pas contenir la maison centrale. Non, la maison centrale ne peut pas les contenir. Vous imaginez ? On part des ministres, après les ministres, c'est les secrétaires, après les secrétaires, c'est les directeurs, après les secrétaires généraux, c'est les directeurs, après les directeurs, c'est les directeurs adjoints. D'accord ? Après ces directeurs-là, on va attaquer effectivement, et encore, vous savez, même il y a des recteurs dedans. Les recteurs d'université, ils sont là dedans. Les directeurs dans les écoles publiques, ils sont là dedans. On va les traquer, ceux qui ont mal géré. Les préfets, ils sont dedans. Les sous-préfets, ils sont dedans. Les magistrats, ils sont dedans. Les procureurs, ils sont dedans. Les juges corrompus, ils sont dedans. Les généraux de l'armée, ils sont dedans. D'accord ? Les généraux de la police et de la gendarmerie, ils sont dedans. Donc, la maison centrale ne peut pas contenir tout ce beau monde. Le colonel me m'a dit d'un bouillard. Ceux qui pensent que c'est du maquillage, ben écoutez, continuez à croire que c'est du maquillage. C'est ce que je vous ai dit hier. Alpha Condé a tellement fait un lavage de selveau en Guinée, même si vous êtes en train de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la politique, on vous dit non, c'est politique, c'est purement politique. Ah non, toi, tu ne connais pas la politique. Et eux, eux qui connaissent la politique, ils sont incapables de vous expliquer ce que c'est que la politique. Quelqu'un qui te dit ah non, toi, tu ne connais pas la politique, c'est purement politique. Écoutez, cher frère, vous pensez que Kassoury, Mohamed Dijani, ces gens-là, ils peuvent accepter d'aller à la maison centrale, aller passer, ne serait-ce qu'une nuit ? Vous pensez que ça, c'est politique ? Alpha Kondé qui aime le pouvoir plus que tout le monde entier, Alpha Kondé peut accepter de quitter à la tête de la République de Guinée, peut accepter de se mettre comme ça dans la voiture à Bambé Togou où on dit eh Prési, 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 Alpha, Alpha. Vous pensez qu'Alpha Kondé peut accepter ces choses pareilles-là ? Alpha Kondé, la politique d'Alpha Kondé n'est pas arrivée là. La politique d'Alpha Kondé n'est pas arrivée jusqu'à perdre son propre pouvoir. Soyez réalistes, comprenez, comprenez les choses. Je sais de quoi je parle. Le colonel Mamadi Dumbouya a bel et bien délogé Alpha Kondé. Il a bel et bien délogé le pouvoir d'Alpha Kondé et le travail qu'il est en train de faire. Ce travail n'a absolument rien à voir avec la politique. Comprenez ça, chers frères. Alpha Kondé aime le pouvoir plus que tous les présidents du monde entier. Il ne peut pas accepter de laisser son pouvoir sortir de la Guinée. Si Alpha Kondé était sorti de la Guinée d'une autre manière, je pouvais dire que c'est purement politique. Mais Alpha Kondé ne peut pas accepter qu'on aille s'attaquer à ses gardes. Il y en a qui ont perdu la vie. qu'on le prenne. Il ne porte même pas de chaussures. Vous avez vu cette vidéo. Qu'on prenne Alpha Kondé, qu'on le mette dans la voiture, qu'on passe Bambet ou Amdalaï, qu'on aille à la RTG. Tout le monde sort. Lui-même, il voit ses photos sur les réseaux sociaux. Ah non, il faut qu'Alpha Kondé soit vraiment un fou. Bien évidemment, Alpha Kondé ne peut pas accepter de faire cela. Non, il ne peut pas accepter. Le travail qu'on a entamé aujourd'hui, ce travail-là, ces anciens ministres-là, ce n'est pas politique. Non, je sais de quoi je vous parle. Ce qui se passe devant vous, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais ce qui se passe dans l'ombre, vous ne savez pas. Et ce qui se passe dans l'ombre, on ne peut pas vous dire. parce que ce qui se passe dans l'ombre, c'est ce qui est beaucoup plus costaud que ce que vous voyez là. Donc, quand je vous dis que ce n'est pas politique, prenez cela. Ce n'est pas politique. C'est un travail, un réel travail que le colonel est en train de faire. Un réel travail de justice qu'il est en train de faire. Et même les avocats qui défendent ces gens-là, je ne veux pas citer le nom de ces avocats-là. Même les avocats qui citent ces gens-là, eux-mêmes, ils savent qu'ils sont en train de défendre des dossiers qui sont compliqués, des dossiers très sales. Je ne vais pas citer le nom d'un avocat ici. Mais même ces avocats-là, ils le savent. Mais c'est leur travail, certainement. Et moi, je dis d'ailleurs à ces avocats, je ne vais pas encore citer le nom de quelqu'un. parce que parmi ces avocats, il y a des avocats. Je dirais à ces avocats, les maîtres, 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 le temps est venu pour vous de vous remplir la poche. Vous comprenez ? Le temps est venu pour vous de vous remplir la poche. Vous, les avocats de ces grands-là, ne demandez pas 20 millions de francs guinéens, ne demandez pas 30 millions de francs guinéens, vous défendez quand même Kassoury. Vous comprenez ? Vous défendez Kassoury, un ancien ministre, un ancien ministre de l'économie. Discutez en héros, si vous devez défendre un gars comme Kassoury, c'est dans les centaines de mille héros. Ne prenez pas 100 millions de francs guinéens. 100 millions de francs guinéens, ça fait juste 10 000 héros. Allez-y, demandez les centaines de mille héros. Pour défendre les gars comme Mohamed Jani, ne demandez pas 200 millions de francs guinéens. 200 millions de francs guinéens, ça fait 20 000 héros. C'est rien ça. C'est des gars qui ont des millions d'héros dans leur compte. Pour défendre ces gens-là, il faut discuter en héros ou en dollars. Ça, je vous dis, vous les avocats, vous les magistrats, vous les avocats qui défendez ces gens-là, c'est le bon moment pour vous de vous faire aussi de l'argent. Il faut profiter du moment. Sinon, après, des dossiers lourds comme ça, vous n'aurez pas discuté en héros. S'ils sont mécontents, ils n'ont qu'à prendre des avocats européens et des avocats américains. Et je sais de quoi je parle. Je suis dans le domaine, chers frères. Déplacer un avocat ici en France, aller défendre un dossier en Guinée, l'avocat, il sait qu'il va défendre un dossier d'un ancien premier ministre. Vous savez combien il va demander? Vous savez combien il va demander? Les Français, les avocats français, ils savent, ils savent effectivement la manière dont on détourne de l'argent dans les pays africains pour aller défendre un dossier comme Kasouri, un dossier comme Mohamed Jané, un dossier comme Oivuilavogui. Vous savez combien ils vont demander ces avocats français? D'abord, il faut payer le déplacement. Il faut les prendre en charge à l'hôtel. Chers frères, d'accord? Il faut les prendre en charge dans les hôtels. Hôtels de luxe. Et ces avocats, en allant, ils ne partent pas tout seuls. Ils auront au moins trois ou quatre avocats. Et là, c'est des millions d'héros qu'on va discuter. Parce qu'il faut que tout le monde prenne sa part. Alors, vous les avocats de Guinée, je vous dis, je vous dis, parmi vous, j'ai des bosses parmi vous. D'accord? Parmi vous, j'ai des bosses. Donc, je vous suggère, je vous conseille pour défendre ces grands-là, s'il vous plaît, ne demandez pas 100 millions de francs guinéens, ne demandez pas 200 millions de francs guinéens. Non. Demandez 100 000, 200 000, 300 000 euros pour défendre ces gens-là. S'ils ne veulent pas, s'ils sont mécontents, qu'ils aillent prendre les avocats au Sénégal. Et je sais très bien, je connais les avocats sénégalais. Ils sont comme les avocats français. Je les connais parfaitement. Et oui, je sais comment ils procèdent. S'ils sont mécontents, qu'ils aillent prendre les avocats ivoiriens. Ah, je sais encore, parce qu'eux, ce sont des Français. Chers frères, c'est le bon moment pour vous, avocats de Guinée, de vous faire de l'argent. Vous comprenez ? Ces gens, ils ont des millions d'euros dans leur compte. Ne prenez pas 100 millions. Vous prenez 100 millions de francs guinéens, vous êtes maudits, avocats de Guinée. Vous prenez 200 millions de francs guinéens, vous êtes maudits, avocats de Guinée. Vous prenez même 500 millions de francs guinéens pour défendre un dossier comme Kassoury. vous êtes maudits, avocats guinéens. Demandez 200 000 euros, 300 000 euros, 400 000 euros, 500 000 euros pour un seul dossier. D'accord ? Et si vous êtes un pôle d'avocats, pôle d'avocats, ça veut dire une osature d'avocats, un ensemble d'avocats. Maintenant, ensemble d'avocats, il y a au moins 10 avocats, 5 avocats, 6 avocats, 8 avocats, 11 avocats qui travaillent ensemble pour défendre ces dossiers-là. Maintenant, pour défendre les dossiers, Mohamed, Mohamed Jani, Kassoury Fofana, Oyevulavogui, les Akaria, tous ces gens qui ont servi sous le régime d'Alfa Kondé, qui sont aujourd'hui dans les griffes de cette cour de répression contre les infractions économiques et financières. Pour défendre ces gens-là, vous êtes 10 avocats dans un groupe, dans un lot d'avocats. Vous savez combien vous pouvez demander ? Demandez au moins, si vous n'avez pas trop demandé, demandez 5 millions de dollars ou 5 millions d'euros parce que c'est des gens qui ont des cinquantaines de millions d'euros ou des centaines de millions d'euros dans leur compte à l'étranger comme en Guinée. vous demandez 1 million d'euros à ces gens-là mais vous êtes maudits. Vous êtes 5 avocats. Vous allez dispatcher les 1 million d'euros entre vous, 5 avocats. Vous gagnez combien ? Vous ne gagnez rien. Vous êtes 11 avocats pour défendre 37 ou bien 5 gros morceaux comme ça. Mais demandez au moins 15 millions d'euros. 15 millions d'euros d'ici la fin de ces procédures-là mais votre vie est faite. Vous n'avez plus besoin d'être ministre en République de Guinée, vous les magistrats. C'est le bon moment pour vous de vous remplir la poche. Eux, ils se sont remplis la poche dans le gouvernement. Vous aussi, vous devez vous remplir la poche. Vous les avocats, vous devez vous remplir la poche. Si vous ne vous remplissez pas la poche, vous êtes maudits. C'est moi qui vous dis. Je vous ai une fois dit ça. C'est moi qui vous dis. D'accord ? Hein ? Si vous ne faites pas ça, vous êtes maudits. Les avocats de Guinée. Si l'un d'entre vous prend 20 millions de francs guinéens à Kassoury ou 30 millions de francs guinéens à Kassoury, ça fait 3000 euros. 3000 euros, ça fait le salaire de M. Kanté. Vous comprenez ça ? Hein ? Ça, vous comprenez quand même. Et moi, je ne suis pas magistrat. Moi, je ne suis pas avocat. D'accord ? Alors, c'est le bon moment pour vous, chers frères. Je vous ai donné la stratégie. À bon entendeur, salut. Chers frères, je reviendrai vers vous. Et puis, ce soir, on va encore déballer autre chose. Partagez au maximum la vidéo. Parce qu'il faut quand même qu'on dise la vérité. D'accord ? Donc, je vous aime, je vous adore. Et à ce soir, Inch'Allah, je vous aime beaucoup. Bye, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada